bonjour à tous bienvenue pour cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing sur 4 dvd de comédie toujours à easy cash à bourgouin jailleux toujours pour 2 euros sauf que moi je les paye beaucoup plus cher vous le savez parce que c'est un youtube heures qui me les a envoyés megamax merci encore à lui alors aujourd'hui nous allons ouvrir ce petit ce petit coffret et je pense qu'on va retrouver des comédies populaires françaises ou des comédies populaires américaines des années 90 2000 moi je miserai plutôt là dedans ou peut-être un film de de la show peut-être de la bande à la show je sais pas bon on se retrouve tout de suite attention vous êtes prêts bon ça y est j'ai déboxé le set box bon je voulais pas fait pendant la caméra je voulais fait hors caméra parce que sinon ça prend toujours trois plombes c'est désagréable c'est désagréable quoi d'entendre des bruits de scotch et tout et je vais vous faire voir les petits films qui avait dans cette box alors on commence avec un film de jean renault que j'ai trouvé vraiment sympa pour le coup il y en a beaucoup qui l'ont critiqué c'est wasabi alors moi personnellement wasabi j'ai beaucoup aimé ce film je trouve que c'est un bon film un bon petit film d'action assez fun il ya aussi son acolyte michel muller qui avec avec à ses côtés côté de jean renault il ya la petite japonaise que je trouve très mignonne dans ce film elle est moi j'adore c'est quand jean renault il apprend à parler français mais la meuf a avec son accent et tout à foire tout ce qu'elle apprend quoi tout ce que jean renault lui apprend sa foire au moins ils ont pas fait d'être de quoi d'être des trous et tous non terre comme tigre tigre voilà et après c'est où comme le loup le loup voilà vas-y respire allô bienvenu au japon merci je m'appelle kazuhiro takanoa mais mon nom ne doit pas vous dire que grand chose rien du tout j'aimerais beaucoup vous rencontrer monsieur si vous avez cinq minutes avec plaisir je vous ai laissé dire que vous aimez le golf effectivement ça me détend moi aussi vous ont une petite partie mes hommes sont en bas ils vont vous couvrir très bien trop bien qu'est ce qu'il se passe je m'étais une partie de golf tu vas dire au golf dans un moment pareil il n'y a rien de mieux que le golf pour réfléchir et puis au golf il y a des trous ah très laisse tomber il y a de la bonne action c'est assez lisible niveau mise en scène c'est plutôt sympa il y a pas mal d'humour un bon petit délire ce wasabi ensuite encore un film avec jean renault décidément c'est vrai qu'ils ont vraiment misé sur jean renault un bon petit film sympa avec christian clavier et donc jean renault c'est l'enquête corte que j'ai trouvé très sympa avec un le petit boîtier cartonné petit boîtier cartonné alors je vais un peu taper mon coup de gueule il y avait il y avait un scotch là ça abîmé le ça abîmé le fourreau là donc j'ai essayé de le faire tant bien que mal il faut pas mettre de scotch quand il y a des boîtiers cartonné un easy cash bourgain jailleux parce que ça nique tout donc je vous demanderai de vous calmer avec le scotch parce que c'est un peu ridicule et ça abîme et vous respecte vous respectez pas les collectionneurs de dvd mais n'empêche le petit film entre l'enquête corps c'est vraiment très sympa bah de toute façon dès qu'il ya jean renault dans un film sauf dans la les visiteurs la révolution ça peut être que un bon film ensuite un troisième film que je ne connaissais pas qui était dans cette box alors avant de vous parler de ça le le petit wasabi coûté 99 centimes l'enquête corse coûté 2 euros 99 3 balles faut pas déconner ça vaut pas 2,99 enfin bref détestable nous je ne connais pas du tout cette petite comédie petite comédie américaine qui coûtait 2 euros 99 je ne connais pas du tout cette petite comédie vous me direz dans les commentaires ce que ce que vous en pensez et là nous avons un film un classique de francis weber avec thierry l'armite et jacques villeray un classique de chez classique je suis content d'avoir un classique même si je l'ai déjà édition atlas je savais pas qu'ils faisaient des dvd ils sont à classe je savais pas qu'ils faisaient des comédies les éditions les plus grandes comédies du cinéma français c'est le dîner de con un classique des classiques pour 1,90 voilà pour ce petit unboxing j'espère que ce petit unboxing comédie vous aura plu bah pour moi c'est la meilleure box la meilleure boxe des trois premières que je vous ai présenté j'adore wasabi j'ai trouvé hyper sympa l'enquête corse même si c'est pas le meilleur film de ce duo mythique le dîner de con c'est un classique et détestable nous bah c'est peut-être celui là que qui me branche le moins alors dans l'ordre évidemment dans l'ordre de préférence du meilleur au pire je mettrai ouais je mettrai ça en premier je mettrai le dîner de con en second je mettrai wasabi parce que j'adore ce film en troisième je mettrai l'enquête corse et en quatrième je mettrai détestable nous déjà je j'aime pas trop le titre déjà voilà donc je suis très content de cette petite boxe mais calmez vous un peu avec le scotch parce que vous ne respectez pas les collectionneurs de dvd alors je ne vais pas m'arrêter là avec cette vidéo je vais vous présenter d'ailleurs je reviens je vais vous présenter mes derniers achats geeks comme sur moi ça fera une vidéo un peu plus complète alors sur aliexpress j'ai décidé de m'acheter une fausse manette ps4 alors j'ai reçu avec des avec des vous savez des protèges joystick et ben un marche parfaitement bien pour une quinzaine d'euros à déjà je la trouve très belle au niveau des finitions aller vraiment bien le le bouton casque qui fonctionne nickel vous pouvez le un marche sans fil à marche nickel alors que kerville 54 il avait testé deux manettes ça fonctionnait pas je sais pas comment il s'est débrouillé le joypad il marche il marche bien il a un petit peu dur au début mais il faut qu'il se fasse un peu les flèches nickel triangle rond croix carré nickel le l1 et 2 est un petit peu plus faible mais bon ça marche nickel et r2 ça marche nickel aussi c'est peut-être parce que la manette est récente le bouton start fonctionne très bien aussi voilà donc petite manette pour une quinzaine d'euros sur aliexpress très content de mon petit achat je poursuis avec de haute poursuite avec deux petits jeux que j'ai acheté sur easy cash sur internet donc je ne sais pas je ne m'appelle plus du easy cash où je l'ai acheté le petit net for speed up poursuit complet avec sa notice à moi en ce moment je suis très jeu ps3 et je suis très net for speed en ce moment je crois que j'ai acheté le je crois que j'ai le full set là sur ps3 sinon attendez je crois que j'en ai un autre je crois que je vous l'avais pas fait voir cela aussi net for speed up poursuit pour 3 euros 99 donc avec les frais de port je crois que c'est 14 4 5 euros de plus ensuite je me suis pris aussi le net for speed pro street alors quand j'ai testé sur leur site j'ai découvert ce jeu je ne connaissais pas du tout ce net for speed donc il a l'air d'être plus ancien parce qu'il y a encore l'ancien peggy vous savez c'est pas les peggy de couleurs là c'était les peggy encore noir et blanc complet me semble complet il y a une petite feuille qui tombe ensuite ben je sais pas si je vous l'avais fait voir c'est là celui là j'ai acheté le petit net for speed rival donc très content de le posséder sur ps4 sur vinted j'ai acheté sur vinted alors la dame là c'était une jeune elle avait l'air des très mignonne en plus pour 2 euros donc j'ai décidé de l'acheter directement de le recevoir chez moi pour 8 euros j'ai eu le petit le petit test drive une limited 2 alors ça a l'air complètement ouf ça se passe il me semble que ça se passe je sais plus où ça se passe mais je crois que ça se passe d'ibiza à hawaii alors apparemment la map à les gigantesques vous avez des missions à faire le sait la durée de exceptionnelle sur ce jeu c'est un jeu pas très courant sur ps3 il est complet très bon état d'ailleurs il y avait le il y avait le ticket de caisse et quand j'ai vu le ticket de caisse j'étais mort de rire la dame elle l'avait acheté enfin la jeune elle l'avait acheté sur game donc ça doit être à eranie où c'était un magasin de jeux de vidéos indépendant de magasins de jeux vidéo indépendant elle l'avait acheté de caisse 50 euros what the fuck on doit en 2011 oui il y avait un oui il y avait l'euro en 2011 oui je dis pas de conneries donc voilà ce petit test drive un limited 2 très content ensuite ensuite en dvd donc là il a dans les bacs qui voilà il était stocké quoi tout à 2 euros les blu ray les dvd j'ai pris de ce circle chapitre 1 les élus d'être un petit film fantastique c'est avec des sorcières si je dis pas de conneries pour 2 euros je me suis pris le petit comme fou panda à 3 et sur je sais plus où est ce que j'ai acheté celui là je sais plus sur quel site pour 17 euros vient chez moi j'habite chez une copine alors ça c'est un mais alors ça c'est un film un chef d'oeuvre avec michel blanc et avec michel blanc et et bernard girodo un duo mais d'enfer avec il ya anemone il ya anemone dedans c'est juste ce film est juste remarquable ça fait partie vraiment des classiques de la comédie française des années années 80 quoi que c'est 80 si je dis pas de conneries 89 voyez c'était enfin enfin des années 80 et voilà j'espère que cette petite vidéo unboxing et les derniers achats qui que j'ai fait vous aura plu je vais vous mettre je vais vous donner trois ou quatre films à voir pour halloween parce que je les ai vu dernièrement je vous conseille le film fido je vous conseille le film candy man je vous conseille le film ansel et gretel qui est vraiment très très bon et le quatrième film je l'ai plus en tête attendez je sais plus je vous le mettrai là voilà je vous mettrai là parce que je me souviens plus voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu pensez à commenter liker et partager activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos je vous souhaite une bonne journée ciao et bye salut à toi fan de films et séries deviens un watcher sur captain watch le réseau social de films et séries dessus tu peux noter pitcher et mettre dans tes envies les oeuvres que tu veux voir tu peux faire le suivi de tes séries préférées et mettre une alerte pour ne pas rater la prochaine saison tu peux aussi créer des listes et faire bien d'autres choses et comme c'est un réseau social tu peux suivre tes amis pour voir leur activité et découvrir des films et séries et le mieux c'est que tu peux lancer des défis à tes amis pour les inciter à voir ce que tu aimes et enfin retrouve tes youtubeurs préférés pour partager votre cinéphilie au delà des vidéos que tu peux aussi retrouver sur captain watch alors rejoins nous deviens un watcher et parle-en à tes amis